Salut tout le monde! Bienvenue au Nouveau. J'essaie de vous ajouter dans la liste en bas. Si j'ai oublié quelqu'un, vous me le direz. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la dernière vidéo, c'est bien bizarre. Je trouve ça spécial. Les commentaires, je ne suis pas capable de les mettre. J'ai vu qu'il n'y avait pas de commentaires et le monde n'écrivait pas. Je suis allé voir. C'était coché de ne pas mettre de commentaires. Moi, j'étais allé à recocher ça. Là, je les voyais et 5 minutes après, YouTube les a rebloqués. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas moi qui ai bloqué les commentaires. C'est juste pour vous dire ça. Il s'est passé plein de nouveautés, plein de choses. Dimanche, je suis sorti. Claude m'a invité à aller sur sa terre pour aller tirer. Puis là, il m'a prêté son char de tir. Je l'ai eu tout l'avant-midi à moi tout seul. En fait, quand j'ai essayé le petit cas à 500 mètres, j'ai tiré une dizaine de balles. En fait, quand j'ai touché le centre, le centre rouge, j'ai resté surpris. Il ne vantait pas beaucoup. Là, c'était plus facile de tirer. J'étais content à 500 mètres de toucher la plaque rouge. Wow! J'étais content. Sur la Tika, elle, j'ai fait compte, j'ai changé ça ici. Je l'ai upgradé. Je l'ai fait un un peu mieux. Ce que j'ai fait, j'ai soudé une plaque de tôle. J'ai tout simplement soudé une plaque de tôle ici. Puis j'ai mis mon système là. Ça va super bien. Je suis bien content. Ah oui, puis sur la Tika, j'adore ma nouvelle détente. Une détente jarde là. Malade Québec, c'est le fun. Capoté. Sur la rugueur, là ici, le matin, j'ai fait quelques tests avec elle. Parce que j'ai eu de la misère à 500 mètres, je n'ai pas touché avec elle. À cause qu'il y a un nouveau canon plus long. L'autre, il a arrêté ici. Lui, il est beaucoup plus long, il a 22 pouces. Fait que là, je vais refaire d'autres tests sur les 0T à 50. Puis je vais probablement m'acheter une affaire pour savoir la vitesse des cartouches, là, pour ajuster mon strike-lock comme il faut. Sur la 17, j'ai fait quelques tests ce matin ici. Fait que ça tirait pas tellement bien. Fait que j'ai enlevé le frame d'aluminium. Fait que là, j'ai remis le frame comme ça. Fait que je vais refaire d'autres tirs pour voir si ça va aller mieux. Là, je doute que le frame d'aluminium, il n'aille pas bien. Sur Matica, le frame en métal, la carbine est bien lourde. Ça va super bien. Ça tire super précis. Mais le frame d'aluminium, je commence à le douter pas mal. Après ça, il s'attarde à Claude hier. J'ai vu de quoi de spécial. J'ai essayé mon téléphone qui filme présentement. Lui, là, il a la stabilisation. Ça stabilise là, incroyable. J'ai mis ça sur le vélo. Je ne sais pas si vous allez voir dans le chemin quand je roule. Je roulais genre 10, des bouts de 20 km à l'heure. Il y a les poignées, il sautait sur le basic. Puis, ça restait bien droit dans la caméra, dans le téléphone si on veut. C'est capoté comment ça filme bien. Ah oui, puis Claude, là, il a une belle machine pour couper le bois. Je n'avais jamais vu ça. Ça sauve du temps, puis tu forces pas. Il appelle ça un processeur. Bizarre de nom, là, mais c'est une grosse machine. Avec... Ça l'a envoyé ça dans les sacs, les tracteurs, la grosse rigueur. Waouh, elle, belle machine, capotée. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, ça vaut la peine, pour montrer ça. C'est capoté, cette machine-là. Puis là, il m'a prêté son char de tir, là. Je l'ai eu tout l'avant-médien, moi, tout seul. Ça fait que j'en ai profité sur les carabines pour installer toutes mes nouvelles... Ici, là, j'ai acheté des montures ajustables en hauteur. Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai épanté au maximum les lunettes. J'ai mis ça à zéro sur le réticule pour aller chercher le top de mes lignes à 50 mètres. Ça fait que là, j'ai tout zéroté ça à 50 mètres. Ça a été vraiment le fun. J'ai eu tout le grand champ de tir à moi tout seul. Ah oui, aussi, j'ai acheté des choses pour le vent. Je vous montre ça. J'ai acheté ce système-là comme Claude y avait. Quand ils vendent beaucoup, le vent, il rentre là-dedans. C'est capoté, ça bouge sur le côté. C'est vraiment le fun. Là, j'ai mis un petit rubin ici. J'ai mis tout simplement une baguette d'aluminium dans une plate de métal. Pour que ça tienne à terre, ce n'est pas compliqué. Je vous montre comment j'ai fait ça. C'est une baguette d'aluminium que j'ai mis dans une grosse pièce en métal comme ça. Pour le transporter, c'est juste une grande tige de métal que j'enlève. Je peux l'enlever comme ça et l'avoir en trois parties. C'était pour le tenir à terre et pour que ça soit transportable. Pour l'installer, je vais juste le rentrer comme ça. Je rentre ma tige de métal. Ça la cote en dessous ici. Qu'est-ce que je fais dans le sable ou dans la terre? Je donne un coup de pied. Ça tient bien droit. C'est vraiment le fun. J'ai hâte d'avoir ça en action. Ça, c'est un qui me tue de broche. Ça, ça va me servir surtout quand je vais tirer loin. Ou quand il va vanté bien gros. C'est vraiment intéressant ce système-là. Ils trouvent ça sur Amazon. C'est 20 piastres, je pense, pour deux. Pas cher. Très intéressant. Là, bientôt, il va y avoir des nouvelles vidéos. J'en ai plein à faire. J'en ai beaucoup de vidéos à faire. Je m'amuse. J'ai plein de tests à faire avec la rugueur pour les cartouches. Il me reste à tester mon système de joystick en avant pour voir. Je vais le mettre avec la pétante qui glisse en arrière. Je vais essayer ça pour voir si ça tire mieux qu'avec les sacs de sable ou d'autres systèmes. Je suis curieux de le savoir. En tout cas, ce n'est pas chaud ici. Il y a neigé la semaine passée et ce n'est pas encore chaud. Ouf! Ce n'est pas la fleuride. En tout cas, d'autres vidéos vont suivre. Si tu pousses à l'air, tu commentaire s'ils ne sont pas bloqués. Je m'amuse. Bon, c'est les amis.